Mesdames, Messieurs, je m'appelle Yassine Jobjian. Je suis la veuve du capitaine Baytian et la présidente de l'Association pour la Culture de la Paix. En 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a incité la médaille du capitaine Baytian pour le courage exceptionnel. Finalement, cette année, elle a été attribuée pour la première fois à un Africain qui a donné sa vie pour sauver ses camarades sous le feu ennemi. C'était en République démocratique du Pongo. Son nom est Chansi Chitté et comme le capitaine Baytian, il était un casque bleu. Il est dérélu une femme, des enfants et une famille. Dans sa résolution 2154, le Conseil de sécurité a exprimé son propre regret pour nous avoir oubliés pendant 20 ans. En 2016, le secrétaire général Banking Moon nous a invités mes enfants et moi au siège des Nations Unies à New York pour nous présenter officiellement la médaille. Maintenant, je suppose que le nouveau secrétaire général Antonio Gusserès fera la même chose pour la famille de Chansi Chitté. Et après, j'espère que Chansi Chitté et sa famille ne vont pas retomber dans l'oubli. Ni les familles des autres agents des Nations Unies qui chaque année donnent leur vie pour la cause de la paix. La médaille est symboliquement importante, mais la médaille n'enverra pas leurs enfants à l'école. Elle ne payera pas non plus leurs dépenses de santé. Elle ne remplacera pas dans leur cœur l'amour du père et du mari qu'ils ont perdu à jamais. Enfin, je veux exprimer à la veuve du soltaire Citté, ma proximité de cœur, comme moi et mes enfants, qu'ils soient très fiers de leur père, qu'ils continuent de les guider dans leur vie par son exemple. Enfin, je remercie le CERA et le CICR qui ont aidé l'association du capitaine Baïdian à réaliser cette conférence. Je remercie de tout cœur vous qui êtes tous venus assister. Je vous souhaite encore plus de détermination et de courage en promouvant la solidarité et l'actuisme autour de nous. Dans ce monde qu'il y en a si besoin, engageons-nous contre la haine, la division et l'indifférence qui portent à la guerre et au génocide. Une fois pour toutes, ensemble nous pouvons le faire. Je vous remercie tous.